Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de techniques et on va rentrer un peu dans le dur. On va rentrer un petit peu sur la partie usinage. L'idée c'est de voir un petit peu quelles sont les évolutions techno qui vont intégrer le milieu de l'usinage, le marché de l'usinage, les techniques, les moyens qui vont nous permettre en fait d'anticiper l'évolution des marchés, de répondre à ces anticipations de marché et puis de changer un petit peu nos modes de travail, de changer la façon dont on va bosser dans l'avenir ou pas. de façon de permettre à faire des pièces toujours de plus en plus correctes, de moins en moins chères et bref d'être en contact complet avec les entreprises et avec nos besoins. Alors on va travailler un petit peu, je vais vous présenter, bon j'ai pas mal de slides ici mais on va peut-être pas toutes les passer. L'idée c'est de partir un petit peu, de parcourir tout l'univers de l'usinage. On va parler machine outil, on va parler outil, on va parler un peu de logiciel, de process d'assistance, on va parler d'usinage intelligent, de robotique, d'automatisation, de choses comme ça. L'idée c'est qu'on découvre un vrai panel en fait de tout ce qu'on va trouver autour de ces technos et autour de ces process futurs qui vont être intégrés dans l'entreprise. Alors pourquoi on en arrive là en fait ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à discuter de ces évolutions de marché ? Pourquoi on fait pas complètement des pièces simplement à partir de machines comme on savait les faire sans aucun lien avec des fichiers intelligents, des systèmes CAO, DAO, des liaisons entre toutes les données ? Tout simplement parce qu'on a un contexte qui a quand même pas mal évolué. Depuis 2020 on est dans un contexte assez inédit. On a des accélérations, des décélérations, on a des problématiques de ressources humaines, on a des problématiques diverses et variées dans l'entreprise qui nous obligent à aller modifier nos façons de travailler mais également de modifier notre présence sur le marché. On a par exemple des développements importants, je ne l'ai pas précisé, mais l'énergie. L'énergie c'est le gros sujet de l'année dernière, comment l'industrie, comment les machines outils, comment la production, la domatisation de la production peut nous permettre de consommer moins et donc de diminuer nos coûts d'énergie ? Comment est-ce qu'on peut faire face à tout ce qui est lié à la problématique plutôt de disponibilité des matières premières ? Depuis l'année 2020 on s'aperçoit qu'on a des difficultés à se fournir. Comment on peut faire pour anticiper tout ça ? Qu'est-ce que les nouvelles technos ? Comment on va pouvoir améliorer notre fonctionnement grâce à ces nouvelles technos ? On a des marchés qui changent, des marchés qui vont encore être modifiés. L'automobile, c'en est un bon exemple. Aujourd'hui vers quoi on va ? Électrique, hydrogène, on ne sait pas trop, thermique, pas thermique, où on est dans le monde, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que la France va rester sur l'électrique alors que les autres veulent basculer sur d'autres modèles ? Quand je parle des autres, je parle de l'Allemagne et d'Italie en étant assez récents dans le contexte historique. L'aéronautique, on le donnait mort en 2020, apparemment ça commence à bien rebondir. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on va travailler demain pour l'aéro ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Comment on va optimiser nos process ? Le ferroviaire, le poids lourd, tout ça sont des marchés qui vont être impactés par les nouvelles technos. Ce sont des marchés qui vont faire appel à de nouvelles pièces, à de nouveaux procédés. Comment on va demain pouvoir répondre à toutes ces évolutions avec l'évolution de ces technologies ? Alors, partons un petit peu de la base. Pour faire des pièces, il faut des machines. Il faut avoir des machines qui vont usiner, qui vont mettre en forme les matériaux pour fabriquer les pièces qu'on va monter, assembler dans tous les éléments, dans tous les marchés dont on a pu parler précédemment. Donc ces machines outils, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces machines outils en termes d'évolution ? On va trouver des machines qui vont être capables de s'auto-adapter. Des machines qui vont nous garantir qu'on va réaliser des pièces bonnes dans 100% des cas. Oui, on a des problématiques d'obtention de matière. Si on n'a pas la capacité à se fournir en matière, si on n'a pas la capacité à s'assurer que la matière première va être utilisée à bon escient et qu'on n'aura pas de problème d'exploitation de cette matière, qu'on n'aura pas de rebut, on ne va pas pouvoir garantir des prix suffisants sur le marché et puis de la garantie de livrer à tant de clients. Donc il y a des exemples de machines qui vont nous permettre de travailler et de faire des pièces bonnes dans tous les cas. C'est ce qu'a fait PCISM avec une machine qui permet de faire des opérations et d'auto-adapter le process d'usinage à l'obtention d'une pièce bonne. La pièce est mesurée au fur et à mesure de ces process d'usinage et on adapte l'outil pour que la pièce soit bonne à 100% des cas. C'est super intéressant, ça vous permet de réduire vos coûts et ce sont des solutions des innovations françaises qui sont déployées. Vous avez des machines qui vont chercher à vous permettre de réduire les temps, réduire le plus possible les temps de production, les temps morts entre les productions, de façon à vous permettre de gagner en temps de production et donc réduire vos temps de process et réduire le prix de vente de vos pièces. Et puis ces machines vont également intégrer des process intelligents, des process de monitoring qui vont être capables d'arrêter ou d'optimiser le fonctionnement de cette machine en fonction du process, en fonction des problématiques qu'elles vont pouvoir rencontrer. C'est par exemple le cas de cette machine Grubb qui intègre un dispositif qui s'appelle Chip-in-Spindle qui va vous permettre de vérifier s'il y a ou pas la présence d'un copeau dans le nez de broche. S'il y a un copeau, vous allez avoir un foron, vous allez avoir un problème sur votre pièce. Ce Chip-in-Spindle va vous permettre de vous garantir l'absence de copeau et l'absence de dérive de votre process de production. Vous allez après faire un petit tour d'horizon chez d'autres fabricants. Il y en a tout autour de nous, sur le salon, dans tous les halls. Allez faire un tour chez Maurice Equis, par exemple, DMG Maurice, qui a créé une machine qui s'appelle la NZ-W-TRAE-4O. En fait, c'est une machine que vous allez composer en fonction de vos besoins. Vous allez intégrer un nombre de têtes d'usinage suffisant en fonction de l'application que vous voulez réaliser. Donc vous allez spécialiser votre machine, vous allez optimiser cette machine pour faire un process, pour répondre à des besoins marchés ou des besoins de process plus ou moins importants. et plus ou moins des vivants. Donc vous avez la possibilité d'intégrer différents dispositifs périphériques pour le chargement, déchargement de la machine, etc. Et on a des machines qui vont être vraiment, vraiment adaptées à des besoins. Autre axe important, la micro-machine. La micro-machine, il y a quelques années, des Japonais étaient venus nous voir en nous présentant des toutes petites machines d'usinage pour faire des toutes petites pièces, en nous disant qu'on ne comprend pas pourquoi pour faire des petites pièces, on a besoin de faire des grosses machines qui sont lourdes, qui consomment beaucoup d'énergie, alors qu'on peut utiliser des petites machines qui sont plus précises, elles ne sont pas forcément plus précises, mais on maîtrise mieux leurs dérives en tout cas, et puis qui consomment au moins de l'énergie. Donc le procédé qui était né dans les années, fin des années 2010, c'est un petit peu éteint. Et puis on commence à retrouver un petit peu ces process avec notamment Micro 5, Factory 5, qui développe des centres d'usinage 4, 5 axes, qui vous permettent de réaliser des pièces de petite dimension pour des applications dentaires, horlogères ou autres. Et puis d'autres fabricants comme Kemmer, qui va vous proposer également des solutions sur ce marché. L'idée, on adapte la machine à la taille, on met plus de machines dans un même atelier, on dédie un petit peu plus spécifiquement nos productions, et puis on est capable, grâce à ces machines, d'aller plus vite sur de la production, parce qu'on a des systèmes de FAO qui sont intégrés, on a des systèmes très interactifs d'usage et de programmation de la machine pour l'opérateur. Et puis on a surtout cette baisse de consommation énergétique qui est suffisamment intéressante. Je vais un petit peu vite, mais c'est histoire de faire un tour d'horizon assez complet. Vous avez des machines, alors cette fois-ci, je vais rentrer dans la plus grande dimension, WFL, pardon, Miltern. Là, on est quand même dans la grosse machine, je ne suis pas sûr qu'elle tienne sur l'espace de moquette qu'on a ici. Mais ces machines aussi, elles bénéficient de pas mal d'innovations. Au fur et à mesure, elles intègrent de plus en plus d'innovations, elles intègrent de plus en plus de process intéressants. Alors, bien entendu, on est capable d'usiner des pièces de plus en plus complexes. On a vu, nos marchés évoluent. On a besoin de marchés de pièces pour l'aéronautique, pour l'industrie énergétique, etc. Donc on a besoin d'avoir des machines qui sont capables de répondre à cette complexité. Cette machine va vous permettre de faire des pièces très complexes avec énormément de répétabilité et de précision grâce à ses équipements, son bâti, etc. Elle est conçue également autour d'un grand nombre de capteurs. On va monitorer. On va estimer ce qui se passe dans le process. On va mesurer en permanence ce qui se passe dans le process de façon à être capable de corriger et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et donc, cette machine bénéficie forcément de tout ce qui va bien avec cette notion de capteur, c'est-à-dire de process d'affichage, de cockpit qui vont vous permettre d'afficher les informations que vous avez collectées sur la machine et donc d'informer vos opérateurs de tout ce qui se dérive. On verra que ça peut avoir un lien par la suite sur la partie formation, tout ce qu'il va falloir développer par la suite. Des machines, on en trouve aussi de plus en plus d'hybrides. Alors, celle-ci, elle vient du Japon. C'est une machine qu'on a vue au Jim Toff il n'y a pas très longtemps. C'est une machine d'usinage double-colonne, donc une machine grande fraiseuse, pour faire simple, mais qui est également dotée de capacités de fabrication additive, de rechargement. On va plutôt appeler ça du rechargement. C'est le process de dépôt de poudre, de DED, pour ceux qui connaissent, c'est un dépôt direct. On vient déposer de la poudre, on va fusionner cette poudre sur un moule, sur un outil d'emboutissage, etc. Et puis la machine, elle est là pour le reprendre en permanence. Donc du coup, on est capable, sur la même machine, de faire le rechargement, le reusinage, tout en maîtrisant, grâce à la CAO et FAO, les deux technologies, et d'être capable d'aller plus rapidement sur le process pour réparer un outil de forme, et le recharger, le réutiliser, et d'avoir une garantie de la qualité et de la répétabilité des opérations sur la machine. Pas de démontage de pièces, pas de remontage, donc on ne perd pas cette qualité, cette précision. Tout est fait sur la même machine. Pour revenir sur des machines un petit peu plus basses, on voit de plus en plus de machines qui s'hybrident. Encore une fois, c'est un exemple des exemples qu'on a vu aux Etats-Unis et au Japon, des machines typées décolletage, usinage en barre, de pièces de petite dimension, dotées de capacités d'usinage, mais également de reprises laser. On va intégrer des sources laser sur ces machines pour donner à la machine des capacités complémentaires de fabrication, qui vont nous permettre de faire des opérations de découpe, de gravage, en fonction des têtes qu'on met dessus, bien entendu, et puis de garantir de sortir une pièce finie de la machine. Donc ces machines, bien hybrides, on les retrouve chez différents fournisseurs, Star, Citizen Syncom, Tsugami, etc. La plupart du temps, quand on les a vues en fonctionnement, elles étaient basées sur des marchés liés au médical, au biomédical, pour la fabrication de stents. Mais demain, elles peuvent également servir pour d'autres applications. Dès que vous avez besoin de marier ces technologies usinage et laser, vous aurez peut-être l'intérêt, un jour, d'utiliser ce genre de techno. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on voit de l'hybridation avec du laser. On a déjà essayé de faire d'autres choses avec du laser, par exemple, de faire de l'assistance à l'auvinage avec du laser. Ce sont des sujets qui se sont développés il y a quelques années, qui reviendront peut-être au goût du jour au bout d'un moment. Mais ces machines-là sont vraiment intéressantes puisqu'elles font des pièces vraiment finies. Quand on parle de machines hybrides, on va parler de fabrication additive, on va parler de dépôt de matière. Un intérêt aussi assez important pour pas mal de fabricants de machines, on veut aller tous vers la fabrication additive, donc ne pas consommer de la matière inutilement, mais faire une pièce en déposant de la matière, utiliser des process bien particuliers qui nous permettent d'optimiser la fonctionnalité des pièces, de créer des pièces complexes et d'être capable, le cas échéant, de les reprendre. On a un constructeur qui s'appelle Mazac, qui est également présent sur le salon, qui a racheté une autre société, qui permet de faire du dépôt par FSW, Friction Steer Welding. C'est-à-dire qu'on va déposer de la matière par une opération d'FSW sur un support et la machine va nous donner la capacité de reprendre, donc de réusiner ce dépôt de façon à ce que la pièce soit finie et conserve les bonnes caractéristiques dimensionnelles sans opération nécessaire de déplacement de la machine reprise sur une autre fraiseuse, etc. Donc c'est des machines très complexes mais qui offrent pas mal de capacités de fabrication et qui répondent à beaucoup de besoins de marchés assez importants, notamment l'énergie, transmission énergétique, peut-être l'automobile demain, l'automobile électrique, mais en tout cas tout ce qui est station de rechargement, haute capacité de transfert de données et de transfert d'énergie. Toutes ces pièces produites permettent, en mariant différents technos et différents matériaux, d'aboutir à la fabrication de pièces beaucoup plus complexes. Alors les machines, c'est rien sans la commande numérique. Il y a quelques années, enfin il y a quelques dizaines d'années, c'était tout à la manivelle. Les manivelles ont été remplacées par des commandes numériques. Les commandes numériques, elles évoluent elles aussi. Forcément, les machines sont de plus en plus complexes. Qu'est-ce qui rend la machine plus complexe le besoin ? Et qu'est-ce qui permet de piloter ces machines ? La commande numérique. Donc on a besoin de quelques commandes numériques qu'elles évoluent et qu'elles nous apportent de nouvelles fonctionnalités pour aller vers des machines de plus en plus complexes et la fabrication de pièces de plus en plus complexes. Donc un exemple, c'est ce qu'on voit chez Eidenheim avec la TNC7, qui est leur dernière version de commandes numériques, qui va nous permettre d'avoir un environnement de travail beaucoup plus contextuel, beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile à prendre en main. C'est du conversationnel, c'est leur système ClarkTex. Mais cette commande numérique, elle intègre plein d'options. Elle intègre notamment la capacité d'avoir un écran tactile. Bon, un écran tactile, vous allez me dire, c'est un peu du gadget. Oui, mais aujourd'hui, tout le monde a recours à son téléphone. Et 9 fois sur 10, vous mettez quelqu'un devant un écran, la première chose qu'il va faire quand il est devant un écran, c'est d'essayer de mettre la main dessus pour interagir avec cet écran. Toutes les commandes numériques ne le faisaient pas. Aujourd'hui, c'est une évolution qu'on voit sur pas mal de commandes numériques. On va pouvoir avoir une interaction et se rapprocher de ce qu'on connaît dans notre environnement, qui est notre tablette ou notre téléphone portable. Derrière tout ça, ces commandes numériques, elles sont dotées de capacités de monitoring. Je vous l'ai dit, les machines sont de plus en plus complexes. On intègre de plus en plus de capteurs à l'intérieur de ces machines. Donc, il faut afficher les données. Il faut surveiller. Ces commandes numériques, comme celle d'Eidenheim, intègrent des options de monitoring qui vont nous permettre de surveiller les différents organes de la machine et différents retours d'informations, des codeurs, des différents systèmes. Et donc, de s'engager dans un process de surveillance et d'optimisation de la pièce. On a également des fonctionnalités qui sont apportées à travers les logiciels, qui sont des fonctionnalités qui vont nous permettre soit d'optimiser la programmation, soit de garantir la qualité. Garantir comment ? À partir de systèmes tels que l'OCM qui permet d'optimiser le fraisage en contournage. Sur certaines autres commandes numériques, c'est des systèmes qui vont nous permettre de garantir une qualité d'état de surface, d'aspect de surface également, en monitorant un petit peu, ça c'est ce que fait Mazac avec l'AiSpindle, par exemple, qui vont vous permettre de corriger automatiquement certaines dérives, certaines vitesses d'avance, vitesses de rotation de vos outils, de façon à garantir que votre état de surface et que l'aspect de surface de vos pièces sera comparable avec ce que vous attendez en termes de production. Et puis, bien entendu, ces dispositifs vont vous aider de plus en plus à programmer ces pièces complexes et à ne plus faire de pièces mauvaises puisque l'objectif, c'est quand même qu'on rentabilise un maximum la prod, donc d'éviter les pièces mauvaises. Et puis, les machines, il faut les contrôler de temps en temps. Donc, on connaît tous des systèmes qui nous permettent de faire des contrôles périodiques des broches, des broches de machines, des précisions de machines, de la géométrie machine. Il y a des systèmes qui sont développés, notamment par Bloom, qui est présent aussi sur le salon. La plupart des gens que je vais vous présenter sont présents sur le salon. L'idée, c'est que dans le système que vous présente Bloom, vous avez la possibilité d'avoir un dispositif facilement à mettre en œuvre sur vos différentes machines qui vous permet de vérifier la précision de vos broches, de vérifier le four rond, de passer d'une machine à l'autre, et donc de ne pas avoir besoin d'un système qui soit attaché à une seule machine et d'être en capacité de vérifier, de mesurer et d'optimiser tout votre parc. L'idée, toujours derrière, c'est de faire de la pièce bonne dans 100% des cas. Donc voilà, comme je vous le disais, si on devait résumer sur les machines, on a des machines de plus en plus complexes, forcément, parce qu'elles doivent réaliser des pièces de plus en plus complexes, mais de plus en plus instrumentées, de plus en plus hybridées et qui vont nous proposer la capacité de réaliser des choses de plus en plus intéressantes et qui vont nous permettre d'accéder à ces marchés de demain. Au niveau des outils, une machine, ça met en œuvre un outil sur de la matière. Je ne parlerai pas de matière, pas de mon domaine, mais en tout cas de l'outil. L'outil, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire ? Il va nous permettre d'enlever de la matière. Il va nous permettre de mettre en forme la pièce, sauf que cet outil a des caractéristiques qui vont engendrer à certains moments des problèmes de fonctionnement. Il peut, par exemple, vibrer. Il peut avoir des problèmes de refroidissement, etc. La fabrication additive, c'est un moyen qui permet à de nombreux fabricants d'outils de vous garantir de nouvelles fonctionnalités sur vos outils. Grâce à l'AFA, la fabrication additive, on va pouvoir créer des systèmes qui vont amortir les vibrations dans les outils. On va pouvoir créer des systèmes de canaux qui vont amener le fluide de refroidissement aux bons endroits, dans les bonnes quantités nécessaires, et donc d'optimiser le fonctionnement de cet outil. Vous avez des exemples ici chez ZCC Cutting Tools, mais il y en a plein d'autres qui font exactement ça. Il y a une évolution des process de production aussi qui prennent en compte toutes ces nouvelles technologies de production qui vont nous permettre d'amener un petit plus au bout du compte dans chacun des systèmes qu'on connaît. On a des fabricants qui vont nous faire des profils spécifiques, qui vont optimiser des profils d'outils coupants, qui vont optimiser ces profils d'outils pour l'usinage de certains process. Par exemple, l'usinage de poche comme c'est le cas chez Sandvik ici, avec des canaux aussi optimisés et spécialement dédiés à l'arrosage au bon endroit pour refroidir l'outil, garantir sa durée de vie, garantir également la qualité d'état de surface. D'une façon générale, on va avoir aussi pas mal d'évolution des substrats. Les substrats outils process, il y a énormément, énormément, énormément de développements qui sont faits par tous les fabricants qui vont vous garantir une amélioration de l'état de surface, une amélioration de la résistance de votre outil, une diminution des impacts sur vos outils, donc une augmentation de sa durée de vie et la garantie de pièces bonnes, en tout cas, en termes d'état de surface et de dimensionnel. Donc là, vous avez un exemple de chez Sandvik, mais vous trouvez les mêmes chez Horn, chez beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a énormément, énormément de non-commerciaux d'ailleurs qui sont dédiés à ces nouveaux revêtements. Si vous suivez un peu l'actualité au niveau Rich, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de mal à utiliser des aciers au plomb, des aciers ou des laitons au plomb. On utilisait le plomb pourquoi ? Pour améliorer l'usinabilité de ces matières et garantir une bonne productivité dans l'usinabilité. Rich a évolué. Aujourd'hui, on sait qu'en 2024, normalement, on n'aura plus le droit d'avoir du plomb dans les aciers. Dans les aluminium, on avait déjà franchi le cap, mais dans les aciers, c'est un peu compliqué. Ça va être encore compliqué. En théorie, jusqu'en 2026, on a le droit d'utiliser encore du plomb jusqu'à 2-3% dans les laitons. Qu'est-ce qu'il en sera ? Après, on ne sait pas. Les fabricants se penchent aussi sur l'optimisation des outils pour cette nouvelle usage. Qu'est-ce que génère la suppression du plomb ? Une usure prématurée des outils par des copeaux qui sont beaucoup moins facilement maîtrisables et donc un endommagement de l'outil, un endommagement de la taille surface. Comment on peut compenser ça ? Le couple outil-matière, l'optimisation des conditions de couple, mais également l'outil. L'outil a un grand rôle à jouer. On a pas mal de fabricants qui ont travaillé sur des revêtements spécifiques et des géométries spécifiques. On les avait pour des alus, pour des alus aéronautiques, pour des inox, des choses comme ça. On les retrouve maintenant sur des matériaux avec une composition chimique qui évolue. On a des outils de filetage aussi qui vont nous permettre d'aller plus vite, de réduire l'usure de ces outils. On a là aussi, même dans ces tarots, par exemple, des optimisations de ces process, des process de production qui vont nous permettre d'augmenter la durée de vie, donc de diminuer les tendres et machines, de diminuer le coût pièce de ces machines à travers l'utilisation de nouveaux profils et de nouveaux revêtements. Et c'est ce que je vous illustre ici avec les systèmes de Vargus. Donc des profils optimisés, des profils, des revêtements optimisés qui vont nous permettre de garantir une baisse des coûts de production de pièces. Des outils un peu plus spécifiques, maintenant. Des outils qu'on trouve chez Serratizit, chez Quattrotech, des outils multifonctions. L'idée, c'est, quand on est sur un tour Frazer, par exemple, d'utiliser un outil pour différentes opérations. L'outil, il a différentes faces. On va programmer, grâce à un appel spécifique sur le code ISO, le retournement de l'outil, utiliser cet outil sans avoir à faire appel à un nouvel outil qu'on va amener, donc de perte de temps, entre guillemets. On va pouvoir utiliser cet outil pour des opérations d'ébauche, de finition, etc. Vous avez le système Serratizit en haut qui vous permet, grâce à ces trois phases de coupe, de faire trois opérations différentes. Et puis, sur Quattrotech, Bollerit, on a la possibilité de faire du perçage, du dressage, de l'alésage et du chariotage avec le même outil également. Gain de temps. On ne rappelle pas d'autres outils et on optimise l'utilisation de cet outil coupant. Nos fabricants d'outils, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi ? Certains commencent à se déployer vers la surveillance, vers le monitoring, monitoring des outils de coupe pour intégrer l'usinage intelligent, pour déployer les capacités de surveillance et d'arrêt machine pour éviter l'endommagement des éléments machines, des changements d'outils. C'est le cas de Serratizit, DEMEUR aussi, Sandvik, j'aurais pu les citer aussi, ils font ça également. L'objet, c'est quoi ? C'est d'augmenter l'usage de l'outil, de se documenter et d'avoir de plus en plus d'offres sur le marché pour les clients pour garantir l'usage de l'outil. Au niveau des outils, je vous invite à aller voir aussi Zoller qui développe des systèmes complets de contrôle d'outils, de mesure d'outils, de montage d'outils avec des stations très automatisées. Ils ont des stands super. Vous allez voir un petit peu tout ce qu'on peut faire en termes d'automatisation de l'outil coupant et tout le reste. L'usinage, c'est bien, l'outil, c'est bien, mais de plus en plus, on usine des matières difficiles. On a besoin de process qui vont nous permettre d'assister cet usinage. Qu'est-ce qu'on va trouver comme process d'usinage d'assistance ? On va trouver des process qui vont refroidir, qui vont permettre d'améliorer le refroidissement de la zone de contact d'outils-matières. C'est notamment les systèmes comme ce petit Wavy Nasol, qui pilote l'arrosage. C'est une bus qui est pilotée, qui va vous permettre d'optimiser votre arrosage, vos conditions d'arrosage sur la zone entre l'outil, le contact entre l'outil et la matière. Ce système, on l'avait vu au Japon il y a quelques années, on l'a déployé chez nous, on l'utilise justement pour les matériaux sans plomb et autres. Il est disponible sur plusieurs stands ici, sur le marché. C'est un système qui est plutôt intéressant, qui permet d'améliorer l'évacuation du copeau par ce système d'arrosage. Fractionnement et améliorer l'évacuation copeau. C'est plutôt pas mal, ça fonctionne bien et puis ça apporte un petit plus aux machines dans lesquelles vous le mettez en oeuvre. Après, on a d'autres systèmes un petit peu plus complexes, des systèmes à CO2 supercritique. On a beaucoup travaillé nous sur la partie criogénie. On a travaillé sur l'azote liquide, on a travaillé également sur CO2 supercritique avec des systèmes comme Fusion Coolant System. C'est un CO2 qu'on va utiliser qui refroidit moins, qui est moins froid entre autres que la partie que l'azote liquide et qui va nous permettre d'optimiser le zone de contact d'outil matière et donc d'optimiser la durée de vie de l'outil. On trouve la même chose sur des systèmes plutôt à neige carbonique, etc. Donc ça, c'est un système DIPS qui est aussi commercialisé qu'on a trouvé également au Japon. Et puis, quand on parle d'assistance, on va également parler d'assistance en vibration. Donc, vous avez plusieurs fabricants ici sur le salon qui vont vous présenter des systèmes qui s'appellent LFV ou autres qui vont vous permettre de générer une vibration dans le processus d'usinage. L'objectif de cette vibration, qu'est-ce que c'est ? Autant en fraisage, on essaye de l'éviter, autant en tournage, ça nous permet d'aider au fractionnement du copeau et donc de garantir la durée de vie de l'outil et de garantir l'usinabilité de la matière. Donc ces systèmes, vous les trouvez chez STK, vous les trouvez également chez Citizen et chez d'autres fournisseurs. On le trouve également sur la commande numérique. Chez Fanuc, par exemple, directement intégré dans la commande numérique, vous avez cette capacité qui s'appelle le Servo Learning Occiliation qui va vous permettre de générer cette vibration et donc d'aider au fractionnement du copeau. Tornos, il le propose également avec son actif Tea Breaker et puis Banak & Mural a intégré aussi assez récemment sur ces machines-outils. Ces machines-outils plutôt des détournages, l'idée c'est plutôt de garantir cette usinabilité. Voilà, et puis dernier style sur l'usinage intelligent. Donc qu'est-ce que l'usinage intelligent ? C'est l'usinage qui vous permet de garantir que toutes vos pièces seront bonnes dans 100% des cas. Donc bonnes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut suivre la production, qu'il faut optimiser les machines, piloter les machines pour garantir la qualité géométrique et dimensionnelle des pièces. Dans cet usinage intelligent, on va trouver des process tels que ceux qui sont réalisés par SOMAB et IMC qui vont vous permettre de mesurer la pièce au fur et à mesure de leur usinage et d'intervenir sur l'usinage de façon à ce que la pièce soit bonne au fur et à mesure. Vous pouvez intervenir en permanence sur le process. Mais vous pouvez également le faire avec des systèmes comme ceux proposés par Elistat, donc le logiciel APC, qui va vous permettre de garantir le pilotage de vos procédés de fabrication en mesurant la pièce à la fin de sa production et en envoyant à la machine la correction pour que la pièce suivante soit bonne dans le cas de production en série. C'est des systèmes très pratiques à mettre en oeuvre qui reposent sur une interconnexion entre un logiciel de calcul des cotes, un moyen de contrôle et puis la machine de production. Après, on trouve d'autres systèmes type Big, Kaiser, etc., qui vont vous permettre pour des opérations spécifiques de piloter l'outil directement, de piloter l'extension de l'outil de façon à optimiser les alésages, que toutes vos dimensions soient bonnes. Tout ça, mis en bout à bout, vous permettra normalement de réaliser des pièces bonnes dans tous les cas. Je dis bien normalement. Vous avez le même chez Rigibor, etc. Je ne vais pas tous vous les faire. Vous avez la même fonction chez Fanuc et également intégrée dans l'outil de la commande numérique et puis chez Caron Engineering avec le process T-Mac. Voilà, voilà. Donc, c'est un autre d'autres outils intelligents. Je vous dis, vous en trouvez partout pour toutes les applications, des outils qui sont monitorés et qui vous permettent d'optimiser votre connaissance du process. Voilà, voilà. Même petit marketing. Je vous invite à visiter les stands. Vous trouverez pas mal de choses. Dernier point, on parle beaucoup des usinages, beaucoup des outils instrumentés. On ne parle pas beaucoup du serrage. Il y a des systèmes qui existent, maintenant, qui sont de plus en plus intelligents et qui vont nous permettre de vérifier qu'on serre bien la pièce et qu'on ne crée pas de dérive au fur et à mesure du usinage. C'est le cas chez Rome, notamment avec ce système iJow. Voilà. Je ne vous parlerai pas de machines connectées parce que je n'ai plus le temps. Merci. Merci. Merci.